bonjour à toutes alors cette semaine je vous retrouve pour une vidéo un petit peu particulière qui est en partenariat avec le site nez jolie qui m'a gentiment proposé de m'envoyer quelques uns de leurs produits que je vais vous présenter ici et restez bien avec moi jusqu'à la fin de la vidéo puisque je vais vous présenter ces trois tutos nail art on commence tout de suite avec des petites paillettes de forme irrégulière de couleur dorée encore pour rester dans ces paillettes j'ai choisi des petites paillettes rondes avec des reflets holographiques elles sont vraiment hyper hyper jolie elle accroche super bien la lumière elles ont plein 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 de reflets c'est vraiment hyper jolie en plus elles sont dans un pot vraiment assez gros donc vous en avez pour un certain temps ensuite j'ai pris des petits guides de french en forme de vagues j'ai également voulu tester une huile pour cuticules ici elle est parfumée à l'ananas maison plein plein de parfums et franchement ça sent hyper hyper bon on aura envie de se croquer les doigts après tellement ça sent bon donc il ya un petit embout comme ça que vous tournez ça va faire descendre l'huile dans le petit pinceau et ensuite vous l'applique et donc c'est vraiment très pratique à utiliser très facile et vous en mettez comme ça autour de vos cuticules et ça va vraiment bien les hydrater ensuite j'ai choisi les petits anneaux ronds pour faire des nail art peut-être des pierres liquides des effets 3d un petit peu comme ça j'avais envie de tester ce genre de chose j'ai également pris la poudre sirène qu'on voit partout en ce moment et qui me tentait vraiment beaucoup et je suis vraiment je suis pas déçu c'est vraiment magnifique ça ça brille de mille feux j'ai également choisi ce petit kit de quatre pinceaux donc je trouve que c'est plutôt pratique puisque ce sont des pinceaux fins mais de taille plus ou moins grosse donc par exemple pour faire des gouttes quand vous avez un pinceau trop fin pour faire des gouttes ça va pas donc du coup j'ai trouvé ça vraiment intéressant d'autant plus que chaque pinceau est emballé individuellement dans un petit tube donc si vous voulez partir en voyage ou quoi vous êtes sûr qu'ils s'abîmeront pas vos pinceaux pour voir une dernière petite chose rien à voir avec le nai l'art mais bon c'était pour compléter ma commande j'ai choisi un petit stylo rigolo pour mettre dans le sac à main c'est tout petit, c'est pratique en forme de rouge à lèvres pareil, ils ont plein de couleurs vous recevez une couleur aléatoire donc ici c'était le violet et ça me va très bien Néjoli m'a proposé un code promo pour vous de 10% je vous le remettrai dans la barre d'infos ainsi qu'à la fin de la vidéo on passe maintenant aux 3 tutos très faciles que j'ai réalisé pour vous le premier j'ai utilisé les petits guides de French je les ai posés sur mon ongle une fois à l'endroit, une fois à l'envers j'appuie bien sur chaque côté pour que le vernis ne s'infiltre pas dessous ensuite j'ai choisi un vernis corail avec des petites paillettes dorées puisque par-dessus je vais ajouter les petits sequins du début donc c'est pour faire un rappel de couleurs et je vais les poser le long de la délimitation je passe une bonne couche de top coat voire deux pour bien enfoncer les petites paillettes pour qu'elles ne rebiquent pas sinon ça va vous gêner voilà pour ce premier tuto pour le deuxième j'ai fait un dégradé avec du bleu et du rose je viens l'unifier avec un petit peu de top coat et tant que ce n'est pas encore sec je viens poser ma poudre de sirène pour que ça brille avec un fan brush je balaie un petit peu l'excédent de paillettes je passe une couche de top coat pour bien les fixer et vous pouvez même vous arrêter là au niveau du nail art c'est déjà super joli comme ça j'ai voulu tester les pinceaux donc j'ai pris la taille 00 donc le pinceau bleu et j'ai fait quelques petites fleurs donc ils sont simplement composés de gouttes j'en ai fait quelques-unes entières ensuite j'ai fait des pétales de ci de là sur mon ongle j'ai complété le motif en faisant des petits points pour faire un motif intégral et ensuite je prends mes petites paillettes rondes holographiques et je viens les poser au coeur de mes fleurs bien sûr je pose une couche de top coat pour protéger mon nail art et voilà le résultat moi c'est mon préféré j'ai beaucoup aimé le porter on passe au dernier nail art donc ici j'ai utilisé du jaune et du rose bien sûr vous adaptez les couleurs à vos goûts avec un dotting tool je fais un petit cercle de vernis au centre je pose quelques paillettes et ensuite je vais venir déposer le petit anneau au milieu après vous pouvez également faire une pierre liquide si vous êtes équipé d'une lampe UV que vous avez un petit peu de gel je pense que moi c'est ce que je ferais j'ai agrémenté également deux quelques points par-ci par-là et voilà une idée de nail art avec les petits anneaux 3D n'hésitez pas à me dire dans les commentaires le nail art que vous avez préféré je vous mets tout de suite le code promo de la boutique N'est Jolie toutes les références des produits que vous avez vus sont en barre d'infos et moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine